alors que vaut cette apple watch après quelques heures au poignet en matière d'appairage déjà avec son smartphone en matière d'ergonomie et puis le premier ressenti avec les applications compatibles on vous dit tout alors évidemment c'est l'événement de la semaine événement à épisodes il ya eu les prêts réservations et maintenant les livraisons enfin presque oui 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 puisqu'on peut dire qu'il ya véritablement pénurie à part quelques magasins sélectionnés trié sur le volet on trouve pas d'apple watch même dans les apple store c'est ça qui est incroyable il n'y en a pas sauf si vous l'avez pré réservé elles n'arriveront pas avant le mois de juin mais on peut la commander sur internet cela dit tout à fait alors que faut-il en penser on vous dit tout d'abord ce qu'on a aimé dans l'apple watch bon avant d'entrer dans les détails parlons quand même un peu de cet emballage de cette montre qui est quand même hors norme un jérôme énorme boîte d'ailleurs il existe deux tailles de boîtes et ça va nous changer la vie on peut le dire non mais on peut dire qu'on retrouve quand même ce qu'on aime chez apple c'est à dire la qualité du produit des matériaux la qualité de finition c'est un très bel objet sauf peut-être le bracelet de l'édition sport watch on va en parler tout à l'heure ce qu'on aime également est ce qui nous a bien plu c'est bien la prise en main c'est le cas de le dire puisque c'est une montre la prise au poignet elle est légère elle est facile à installer on oublie très rapidement lorsqu'on la porte exactement elle n'est pas très lourde c'est ce que tu disais et puis donc rappelons qu'elle existe en deux tailles là tu as au poignet la version 42 mm il existe une version plus petite pour les plus petits poignets de 38 mm exactement ensuite ce qu'on a bien aimé et bien c'est quand même la prise en main qui est très rapide c'est à dire qu'au bout d'une heure ou deux sans lire aucun mode d'emploi on a vite compris comment ça marche avec les deux boutons c'est à dire la couronne sur le dessus le petit bouton poussoir sur le côté qui vous permet de d'afficher tout de suite tous vos contacts et on peut très bien interagir aussi avec cette montre simplement en effleurant l'écran et même en lui parlant puisqu'il ya la commande vocale syrie bref on la prend en main très rapidement et ça c'est un vrai plus là encore c'est tout le savoir faire d'apple après le point fort c'est les fonctionnalités cette montre est sans doute la plus complète du marché dans le segment des montres connectées on peut pratiquement tout faire avec cette montre c'est à dire envoyer des messages les lire bien sûr et on les envoie avec syrie donc des messages écrits ou des messages enregistrés tout à fait des messages préenregistrés vous pouvez aussi avoir vos contacts et interagir avec les applis que vous avez préalablement installer sur votre iphone par exemple avec l'appli zéro en aide point com qui n'est pas encore disponible qui va arriver très très vite c'est presque là voilà vous allez pouvoir suivre votre site d'actualité tech préféré sur votre montre vous allez pouvoir bien sûr commencer un article sur la montre et puis après le prolonger sur votre smartphone et évidemment regarder les vidéos de zéro 1 tv non pas sur votre montre mais avoir une photo de cette vidéo et après afficher la vidéo sur votre iphone et puis bien sûr c'est un univers qui va encore grossir puisqu'il va y avoir de nouvelles applications qui vont arriver on vous parlera dans d'autres vidéos de tout ce qui concerne le sport et la santé très gros morceaux le capteur cardiaque qui est sous la montre qui marche plutôt bien et puis rappelons que cette montre est équipée d'une puce nfc qui va vous permettre d'ouvrir plein de choses de fermer plein de choses de pouvoir embarquer dans un avion simplement donc avec cette montre et puis de payer aussi bien sûr bon il ya quand même des petites choses qui nous ont un peu déçu comme ça après quelques heures d'utilisation et tout d'abord la mise en route françois galère galère parce que c'est vrai que au départ vous devez appairer votre iphone avec la montre alors pour certains ça se passe bien et puis pour d'autres ça se passe moins bien l'appairage est passé évident que ça et il faut obligatoirement avoir du réseau pour pouvoir activer votre montre c'est un peu comme un iphone si vous n'avez pas de réseau vous pouvez pas l'activer oui parce qu'il ya un système assez intelligent qui est prévu avec l'iphone qui filme la montre et qui est censé appairer automatiquement mais ça on n'a pas réussi à le faire voilà donc après vous avez le mode manuel où il faut rentrer un code manuellement voilà c'est pas si facile que ça à comprendre mais après on y arrive parce qu'avec le mode manuel ça se règle assez assez rapidement deuxième point faible bon il est connu avant même la sortie de la montre on le savait l'autonomie n'est pas révolutionnaire puisque eh bien on devrait pas on dépasse pas la journée alors l'effet collatéral c'est que l'on le sait l'autonomie de cette montre n'est pas terrible mais aussi ça fait baisser drastiquement l'autonomie de votre smartphone on l'a remarqué ici à zéro net tv la batterie de votre iphone 6 ou en l'occurrence iphone 6 plus font comme neige au soleil c'est un véritable problème enfin on peut s'interroger sur le design parce que même si on n'est pas tout à fait d'accord là dessus eh bien pour certains ce sera un point faible cette montre on peut ne pas la trouver jolie oui alors après c'est où on est plutôt dans le camp des montres carrés puis ou dans le camp des rangs des montres rondes on va pas rentrer dans le débat là parce que ça n'a pas de sens mais où on aime on n'aime pas dernière petite chose jérôme tout à l'heure on parlait de la finition de cette montre qui est superbe le bracelet en revanche sur l'édition sport fait un peu cheap oui parce que c'est un bracelet donc en pv enfin en caoutchouc en plastique il est beaucoup moins luxueux que le bracelet métallique et ça fait un peu gadget quoi c'est disons que ça ça va un peu dévaloriser on va dire le boîtier en lui-même de la montre qui est très beau ça fait sport ça fait watch ça fait swatch même ça fait swatch mais c'est vrai c'est vrai et puis en plus blanc évidemment ça risque d'être un peu salissant ouais bon enfin heureusement n'existe pas qu'en blanc en tout cas pour cette version voilà ce qu'on pouvait dire avait après les premières heures d'utilisation de cette montre qui ne fait que se dévoiler beaucoup d'autres vidéos vous attendent sur zéro net tv salut à tous à très vite voilà voilà on 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 Sous-titrage FR ?